Et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, on va voir une recette de confiture de figue simple, facile et relativement rapide. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Prêt ? Partez ? Dégustez ! Donc, pour cette recette de confiture, on a besoin de 500 grammes de figues. Alors moi, c'est des figues blanches parce qu'on a un figuier à la maison. Il faut les passer. Et c'est de la figue blanche. 250 grammes de sucre, un peu de vanille liquide, du jus de citron. Alors si vous avez du citron frais, c'est encore mieux. Et 15 cl de flotte ! Alors, on va commencer par couper nos figues. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous les coupez juste en quartier, si vous aimez une confiture avec des gros morceaux de fruits. Soit vous les coupez en un petit peu plus petits. Moi, je vais choisir la deuxième option parce que j'en avais déjà fait une. Confiture de figues où je les avais coupées en quartier. Et je ne trouve pas ça super agréable, les gros morceaux de fruits. Donc, on va couper nos figues en quatre. Et on va les couper en trois. Vous voyez, un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, regarde-moi cette belle chair. Moi, je n'y tiens pas trop les figues, mais... celles-là, elles sont très belles. Et elles ne sont pas si mauvaises que ça. Voilà, on a coupé nos figues. On va pouvoir passer à la cuisson, maintenant. Donc, bien sûr, au préalable, j'ai stérilisé mes pots, mes bocaux pour mettre la confiture. Comment j'ai fait ? Dans cette casserole, j'ai mis mes bocaux, de l'eau froide. J'ai laissé ça porter à ébullition pendant dix minutes. Sortie, séchée et terminée. Et donc, comment on va commencer notre recette ? L'eau. Le sucre. On va mélanger un peu tout ça pour que le sucre... Au-dessus de le sucre. Et on allume le feu. Alluper le feu ! Alluper le feu ! Et on porte tout ça à ébullition. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, ça bout. Et non pas ça bout, pas celui-là ! Pas celui-là, ça bout ! Hashtag Undertaker, tu te souviens de Sabu ? On met les figues. Alors là, c'est tout à la louche. C'est à votre goût. Vanille. Moi, j'aime bien le citron. Si j'arrive à l'ouvrir ! Et on met du citron. Sans en mettre partout, bien sûr, c'est mieux. Je remue un peu. On va porter ça à ébullition. Et une fois que ça bout, on va laisser cuire à feu doux pendant trois bons quarts d'heure en venant remuer de temps en temps. Alors voilà, notre confiture est terminée. Vous voyez ? Et comment savoir si une confiture est bien ? Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce. Dites-le-moi en commentaire. J'ai mis une assiette au congèle. Je prends une autre cuillère. Je prends un petit peu de confiture. Je la mets dessus. Et si elle ne coule pas trop vite, comme ça, ça veut dire que la confiture est cuite, cuite, cuite ! Voilà pour cette recette de confiture de figue que je viens de mettre en pot. Un pot suffit. J'ai pris un pot de mayo Amora. Ça suffit largement pour mettre la confiture, comme ça. Donc, pot que j'ai retourné, vous voyez, pour bien faire correctement les choses. Voilà ! Donc, j'espère que cette recette vous aura plu, que la vidéo vous aura plu aussi. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci de votre fidélité. Merci pour tous les commentaires que vous nous laissez sous chaque vidéo. Et surtout pour toutes les idées recettes, c'est génial. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Les liens sont en description. Si vous avez envie de partager avec nous les photos de vos plats, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse mail de la chaîne avec votre petit pseudo YouTube. On se fera un plaisir de les intégrer à la vidéo, comme celle d'Emily, de la mousse au chocolat, qui apparaît ici. Vous voyez, sa petite mousse au chocolat. Voilà ! Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Et tous en cuisine, salut ! Sous-titrage ST' 501